... Où dans la Bible se trouve l'anouka ? ... L'anouka est une célébration de la consécration du Temple de Solomon à Jérusalem en 165 avant notre ère par suite de sa profanation par les armées de Antiochros IV, Épiphanie. La fête d'anouka ne se trouve ni dans le Tanakh, la Bible hébraïque de Palestine, l'Ancien Testament, ni dans les rouleaux de la mer morte. Toutefois, les événements qui ont précédé le premier anouka se racontent dans la version des Septantes, la Bible grecque alexandrine, dans les livres de 1er et de 2nd Macchébéen. En bref, dans les années avant notre ère. Suivant la mort d'Alexandre le Grand en 323, ces quatre généraux divisent le pays conquis en quatre royaumes, la Grèce, la Macédoine, l'Égypte et la Syrie. Les rois syriens s'appellent Céleucides. En 178, les armées du roi Céleucide Antiochros IV, le Grand, expulsent de la Judée et de la Samarie le roi Ptolémée V. En 175, Antiochros IV, Épiphanie, monte sur le trône des Céleucides. En 168, les troupes d'Antiochros pillent le Temple de Jérusalem, massacrant des Juifs et interdisant le judaïsme. En 167, Antiochros fait ériger dans le Temple un autel dédié au dieu Zeus. Matathias et ses cinq fils mènent une révolte contre Antiochros. En 166, Matathias meurt et son fils Judas, appelé le marteau, prend sa place en chef. C'est le début du royaume juif des Asmonéens qui durera jusqu'en l'an 63. En 165, les Juifs réussissent à capturer le Temple, le purifier et le consacrent à nouveau, Chanukah, durant huit jours. Enfin, en 142, les Céleucides reconnaissent l'autonomie des Juifs. Ainsi, la fête de la dédicace, Chanukah, est devenue un annuel événement hivernal pour les Juifs de partout. La seule mention express de la fête de la dédicace dans la Bible se trouve dans l'Évangile grec de Jean au chapitre 10. On est entre le 6 et le 13 décembre de l'an 33 de notre ère. On célébrait alors à Jérusalem, la fête de la dédicace, Chanukah. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le Temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude ? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Dans le cinquième siècle avant notre ère, le prophète Daniel avait prévu les événements qui ont précédé la fête d'Anukah. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. La Bible grecque Alexandrine relate la réalisation de cette prévision. Le roi envoya aussi des édits par messagers à Jérusalem et aux villes de la Judée, les ordonnant d'adopter des coutumes étrangères au pays, interdisant les holocaustes, les sacrifices et les libations dans le sanctuaire, profanant les sabbats et les fêtes, souillant le sanctuaire et toutes choses saintes. Daniel a aussi prévu un avenir lointain où des événements semblables devraient se produire. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1900, 990 jours. En l'an 33 de notre ère, Jésus a expliqué que cette prévision, faite par Daniel, s'accomplirait quelques temps après la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si tu gardes la fête d'Anouka, alors veuille te souvenir de Jésus qui a fait de même.